Merci d'être à nouveau là cet après-midi. Comme ça a été annoncé en fin de matinée, on avait une excellente transition entre le travail d'un conseil départemental sur la continuité d'activité et ses futurs problèmes avec la loi NOTRe. Et là, finalement, je ne veux pas dire qu'on a la solution, mais on a ce qui devrait être bientôt un futur épage, on imagine, qui, lui, sera en mesure, justement, via la loi NOTRe, de pouvoir abonder sur nos questions. Donc, je vais laisser la parole à l'équipe du siège et à Prologue pour la présentation de leur outil. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Parfaitement. Bonjour à tous, ou rebonjour plutôt. Je me présente, je suis Loïc Guédon. Je travaille au siège, qui est un syndicat de Rivière, sud Paris. Et je suis venu en force, puisqu'accompagné d'Olivier Delecluze, qui est chef du service télégestion et traitement de l'information, et du bureau d'études Prologue, qui vient aussi tout en force, avec Guy Tuetta, Quentin Strapazon à ma droite, et Marc Delbec à ma gauche. Mais je leur laisserai, sans doute, le temps nécessaire au moment où ils vont prendre la parole. On va faire un quatuor pour se présenter eux-mêmes. Alors, cet après-midi, on vous propose une présentation assez concrète d'un outil qui a été développé. Mais avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet de cet outil, on vous propose de le mettre en perspective au sein d'autres outils qui existent déjà, qui sont d'ailleurs pour certains en cours de modernisation. Donc, dans un premier temps, on reviendra sur l'expérience qu'a le siège en matière de gestion de crues. Je laisserai ensuite la parole à Marc Delbec ou Quentin, je pense que vous êtes organisés, pour expliquer un peu les particularités du bassin versant de Lières. Ça a de l'intérêt d'expliquer ces particularités, notamment vis-à-vis du déploiement de solutions d'informations et de gestion de crues et de modélisation. L'Olivier Delécluse vous parlera également du papy, puisque un certain nombre d'actions s'inscrivent dans le cadre du programme d'action et de prévention des inondations papy de Lières. Et puis, de façon beaucoup plus opérationnelle, on rentrera sur une petite phase où je vais vous détailler un exercice de crues majeures qu'on a joué en novembre 2014, en collaboration avec la préfecture de l'Essonne, et qui a conduit à développer l'applicatif de cartographie dynamique des cours d'eau. On vous expliquera évidemment nos éléments qui ont constitué les cahiers des charges et dont on a confié le développement au bureau d'études Prologue. Je laisserai là la main aux spécialistes de la question pour techniquement, mais je leur ai demandé d'avoir beaucoup de pédagogie, pour vous expliquer comment ils en sont venus à dimensionner cet outil, quelles ont été les difficultés, notamment pour le mettre en place. Il y en a eu quelques-unes, donc on vous dira tout ça. Et puis, on vous parlera aussi, bien sûr, de la partie déploiement de la solution vers toutes les cibles que l'on envisage, notamment les premières étant les cibles communales. Puis, bien sûr, à l'issue de la présentation, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, simplement, rapidement, pour nous connaître un petit tour d'horizon, nous sommes situés donc ici au sud de Paris sur un petit affluent qui ne paye pas de mine, qui s'appelle Lière, qui se jette dans la Seine à hauteur de Vignèvre-Saint-Georges, département du 94. Donc, on voit ici la confluence et qui serpente entre les départements du 77, sur la partie amont du 91, et qui traverse aussi trois départements du 94. C'est un petit cours d'eau qui réagit dans un bassin versant assez grand, qui fait 1100 km². Lière fait 90 km. Important de le dire pour la suite également de l'explication, c'est un cours d'eau non domanial. Donc, les berges appartiennent aux propriétaires riverains, privés. Sur la partie aval, le siège exerce trois compétences, en particulier la compétence gestion des eaux, assainissement, collecte et transport, et la compétence mise en oeuvre du sage. Cette compétence mise en oeuvre du sage est aussi déclinée sur la partie amont. Donc, on a un territoire qui correspond à l'unité vraiment hydrographique de Lière, pleine et entière. Voilà, donc je pense que ça nous situe. Je vais passer à la diapositive suivante. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Cette première diapo, on l'a intitulée « Une longue expérience de la gestion des crues de Lière », un acteur majeur pour la gestion de crise. Il est vrai que depuis quasiment 20 ans, le siège régule ce cours d'eau. On a des ouvrages régulateurs, on en a neuf, sur la partie la plus encaissée, la plus urbanisée également. Ce sont des ouvrages régulateurs qui ont été mis en place à l'issue de la crue majeure de 1978, qui fait office aujourd'hui de PPRI, de référence au PPRI de Lière. Et puis, entre 1982 et 1995, on a mis en place ces ouvrages régulateurs qui ont permis au moins de gérer les crues jusqu'à l'occurrence de retour 10 ans. Et puis, on s'est aperçu que c'était bien de gérer les crues, mais que finalement, au niveau des communes, surtout dans ces années-là, il n'y avait pas vraiment le relais avec les populations. Donc, on a mis en place un premier outil qui est un bulletin d'alerte crue, quelque chose d'assez simple finalement, que les ingénieurs ou les techniciens du siège eux-mêmes rédigeaient. Je vous en montre un modèle. C'est un bulletin, ça c'est le modèle qui a été utilisé pour l'exercice de crue qu'on a mené en préfecture. C'est un bulletin un peu simple qui se compose d'une partie descriptive, situation actuelle, évolution prévisible, et puis qui en donne un petit peu le détail avec un contexte météo, avec des niveaux d'eau, tout ça de façon dimensionnée en termes de hauteur. Puis une deuxième partie, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, un petit peu compliqué de prime abord à interpréter, à lire aussi, même parfois, mais qui constitue finalement les données de hauteur à des relevés horaires différents. Alors ce bulletin, bien évidemment, il a au cours des années évolué, on l'a adapté, on l'a mis en forme, on l'a rendu un peu plus simple de lecture. Ce n'était pas que le seul outil, puisqu'en 2001, et là je vais donner quelques anecdotes pour vraiment essayer d'être très opérationnel dans la présentation, en 2001, il y a eu une crue importante sur la rivière. En avril 2001, d'ailleurs, elle était conjuguée avec une crue de Seine tout aussi importante. Il devait être minuit, une heure du matin, quand sur une commune de l'Essonne, plutôt sur la partie avale, à Crône, pour ne pas la citer, je me suis retrouvé avec une dame en face de moi avec une lampe torche, en train d'essayer de se pencher par-dessus le barrage et de regarder ce qui se passait. Et je lui dis, ma petite dame, il ne faut pas rester là, c'est dangereux, vous risquez de glisser, de tomber. Et puis là, dans l'hierre encrue, derrière un barrage, vous savez, ça fait un peu la machine à laver. Et cette dame s'est présentée et dit, écoutez, je suis désolé, je suis le maire de Crône. Bien, bonjour madame, enfin bonsoir plutôt, je ne sais pas comment il faut dire. Mais que faites-vous là ? Elle me dit, je suis démuni, j'essaye de prévenir tous mes riverains. Vous faites comment ? Je fais du porte-à-porte. Je toque. Et puis, ceux qui ne veulent pas m'ouvrir, ne m'ouvrent pas, parce qu'il était quand même minuit, une heure du matin. Et puis, voilà. Finalement, on a réfléchi à ça. Le président du SIage, M. Alain Chambard, nous avait engagé à réfléchir sur un moyen d'aider les communes à prévenir directement les riverains. Alors, je ferai une petite nuance tout à l'heure entre l'alerte et l'information. La sémantique est hyper importante dans ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un dispositif qui s'appelle le CIRAC, le système d'information des riverains de Lière, pour l'alerte crue, qui, grosso modo, est un dispositif d'alerte téléphonique automatisé, qu'on a rendu gratuit et qui délivre à tous ceux qui ont souhaité s'inscrire un mini-message oral dans lequel on indique la situation de Lière. Ça va monter, ça va descendre et puis on le quantifie. Alors, au début, ça a bien marché. On avait 1300 riverains à peu près qui étaient inscrits. C'était pas mal. Et puis, les années passant, eh bien, le turnover, la conscience du risque aussi, a fait qu'on est redescendu à 900 riverains. Donc, on parle beaucoup de mémoire, de conscience, de culture, qui sont trois choses différentes, mais ça veut bien dire que quand il n'y a plus de crues importantes à un moment donné, eh bien, les gens se disent ça y est, c'est réglé. C'est un autre sujet, mais c'était important de le souligner. Bref, ce dispositif a été opérant sur plusieurs crues, débordante ou non débordante, mais bon, malgré tout, il est testé annuellement chaque année lors d'une campagne de mise à jour, ne serait-ce que pour prendre en compte les nouveaux arrivants dans la vallée, prendre en compte les faux numéros, ceux qu'ont déménagé, bref, tout le turnover qui est autour de ça. Puis, comme ça ne suffisait pas, on a encore mis en place un moyen, mais là, c'est un moyen que tout le monde connaît, c'est le site internet où vous avez des informations sur les crues. Alors, pour vous montrer rapidement ce que c'est, si ça s'ouvre, oui, si ça s'ouvre, j'ai de la chance. Voilà, on attaque, c'est merveilleux quand ça veut bien fonctionner. Voilà, donc le site internet permet d'avoir pour tout un chacun une petite cartographie simple qui est ici où vous avez des biefs qui prennent des couleurs différentes en fonction du niveau général. Soit ça se passe bien, donc une certaine couleur, soit on commence à rentrer dans une période un petit peu perturbée et par le biais d'un algorithme automatique, ça change de couleur, ça passe du jaune à l'orange au rouge. On essaye de rester sur l'échelle colorimétrique que tout le monde connaît sur les alertes nationales. Ça, c'est hyper important. Avant, on avait d'autres codes couleurs et on s'était aperçu qu'effectivement, le fait d'avoir une échelle colorimétrique différente dans le mental des gens qui sont habitués aux alertes jaunes, météo-france et orange n'avait plus la même correspondance si vous voulez d'échelle. Donc, on a souhaité avoir une certaine cohérence dans tout ça. À partir du moment où on est en cru, eh bien, tout ça se part de jolies couleurs avec en plus la possibilité de télécharger une partie du bulletin de cru. Et je dis bien une partie, je vais y revenir aussi juste après. On a mis en place aussi un numéro vert parce que ça ne suffisait toujours pas, le bulletin de cru, le site internet, le Syriac, le numéro vert, ne serait-ce que pour toucher les gens qui, vous avez une catégorie de la population qui n'a pas internet, qui ne souhaite pas donner son numéro de téléphone, mais on met gratuitement en disposition un numéro vert. Ils appellent ce numéro et ils se voient délivrer l'intégralité du bulletin de cru. Situation actuelle, situation future. Je poursuis. Je poursuis avec, en 2013, on s'est modernisé un petit peu la mise en place d'un dispositif d'alerte par mail. C'est vrai que le bulletin de cru qui est diffusé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par fax, ça paraît un peu désuet. Il y a encore quelques institutions qui l'utilisent, notamment, surtout celles qui ont un fax veillé 24 heures sur 24, surtout celles-là. On peut citer parmi ces institutions le CIPC, donc les cellules interministérielles de défense de la protection civile ou alors le SDIS qui ont toujours des fax veillés 24-24. La problématique, c'est que le fax est en noir et blanc et ce n'est pas en couleur. Et aujourd'hui, quand on veut parler avec une échelle colorimétrique, il vaut mieux utiliser des moyens modernes. Donc, sans éliminer complètement ce bulletin de cru qui perdure encore aujourd'hui, eh bien, on a souhaité diffuser aussi le bulletin de cru sur des adresses mail. Et puis, comme ça ne suffisait toujours pas, et je vais vous dire pourquoi, encore une petite anecdote, on a fait plusieurs exercices. Yann Raguenes, qui est ici, a participé à certains d'entre eux, mais Kevin Mery aussi du Conseil départemental aujourd'hui. Toi, à l'époque, Yann aussi au Conseil départemental. cet exercice est un exercice 4 qu'on a fait sur Krone. On s'est tous pointés là-bas avec des chasubles, bien identifiés, estampillés, animateurs, observateurs, acteurs parfois. Et puis, mes collègues ont envoyé un bulletin par fax. Le bulletin, il est resté coincé entre réduisez vos impôts, les vitres qu'il faut remplacer, enfin, bref, de la publicité. La secrétaire qui était à côté, elle est restée pendant un quart d'heure. Le truc, il bippait. Un fax est arrivé. On était en situation de crise. Donc, vous voyez que le fax, vous ne touchez pas tout le monde. Le mail, l'avantage, c'est qu'on peut arriver à veiller plus facilement avec les smartphones aujourd'hui au niveau des adresses. Et enfin, le dernier outil, celui qui fait l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, cette fameuse cartographie collaborative. Je ne vous le détaille pas maintenant, je vous en réserve quelques surprises juste après. Et vous dire surtout dans quelles conditions et pourquoi est-ce qu'il a été mis en place. Alors, avant de passer peut-être la main à Prologue et de la reprendre juste après, une petite chose importante. Vous voyez le bulletin de cru, le premier que je vous ai montré. Vous pouvez le trouver un peu complexe finalement. et nous, quand on a, ça fait pas combien d'années qu'on le formate, qu'on essaye de le faire évoluer, quand on a le nez dedans, on ne voit pas forcément les erreurs grossières qu'on peut faire. L'avantage des exercices, encore une fois, j'anticipe un petit peu sur mon intervention de tout à l'heure, c'est que ça permet justement d'avoir des retours extérieurs sur la compréhension de ce bulletin et la lisibilité. Et je peux vous dire que quand on a eu ce retour de ce pavé numérique et que la première fois, pour la première fois, au bout de plus de 20 ans, les gens nous ont dit mais vous rigolez ou quoi ? On n'est pas des spécialistes. Vous nous mettez des cotes. Alors, cote d'alerte en NGF, cote d'étiage en NGF, cote de référence en NGF, cote de la veille en NGF, cote de l'avant-veille en NGF, cote actuelle en NGF. Faites les calculs. Moins, plus, moins, etc. On pensait que c'était pas mal. On mettait des petites flèches, ça va monter, ça va impacter le territoire avec des petites cases qui vont se noircir de 1 à 5. Mais malgré tout, c'était trop compliqué. Notez quand même qu'au bout de 20 ans, et je prendrai l'exemple de la crue de 2000... Je ne sais plus laquelle. Petite cruette, pas grand-chose. On a envoyé 400 fax par paquet de 40, je vous rassure, 10 jours de crue. On a eu 10 retours, simplement, de téléphone. On a bien reçu votre fax. Est-ce qu'on peut en discuter ? Ces 10 retours, c'était les services départementaux d'incendie et de secours. Des gens danser le métier. Zéro appel de commune. Alors, soit on est très fort, on arrive à faire des précisions centimétriques. Donc, l'approche déterministe est très dangereuse, d'ailleurs, à ce titre-là. Et il n'y avait aucune question. Soit le bulletin, il le prenait, il le rangeait, il le classait en disant c'est bon, le siège y gère. Bref. On a mangé un peu notre pain noir là-dessus. On a eu quelques critiques, quelques remarques. Mais on a souhaité moderniser un petit peu ces bulletins avec quelque chose de bien plus visuel. Finalement, on va retrouver notre échelle colorimétrique. On va retrouver des choses beaucoup plus fluides, beaucoup moins étoffées et surtout, surtout, une transformation de données numériques en données graphiques. En indiquant, effectivement, entre quoi et quoi, sur quel point où se situe le niveau et à peu près, on le voit en vert ici, pâle, à peu près où il sera demain. Voilà. Donc, on reste simple simplement parce qu'on sait que sinon, ça ne sera pas lu. L'idée, c'est au moins de susciter, quand on envoie une alerte, une information sur les crues, de susciter au moins la réaction, si ce n'est l'action. De faire en sorte que les communes qui reçoivent ou les autres acteurs de la crise qui reçoivent ce bulletin se disent « Ah oui, il se passe quelque chose, je vais quand même les appeler pour avoir un complément d'information. » Il faut arriver à ça. Voilà pour la première partie, mais j'aurai l'occasion de développer la partie cartographie et je vais laisser Marc Delbeck faire une petite introduction sur le sujet. Je ne sais pas si tout le monde va me entendre ou pas. Prends ma place. Merci Loïc, bonjour à tous. On en profite pour vous dire quelques mots sur les crues et les inondations de l'Ierre. Juste une petite frise chronologique qui vous place les principaux événements. tout ça pour dire qu'il y a quelques gros événements qui sont apparus dans les années 1850-1881. Après, bien sûr, on retrouve certaines similarités avec les crues de la Seine en 1910-1955. Et puis, récemment, on peut dire quand même depuis les 20 dernières années, pas d'événement majeur qui avait pu être recensé sur l'Ierre. Voilà, on a des crues relativement fréquentes mais qui n'ont pas conduit à des dommages importants. Sachant que l'événement de référence, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, ça reste la crue de mars 1978 qui, à l'époque, avait fait à peu près 15 millions de francs de dommages et qui avait touché à peu près 700 logements. C'est plus... Après ces quelques chiffres, les images parlent le mieux. Voilà. Et donc, c'est juste un petit film une minute qui vous présente un peu la situation en mars 2001. Voilà. Bon, là, c'était un cas un peu particulier. Il y avait concomitance de crues entre la Seine et l'Ierre qui s'écoule de gauche à droite avec un quartier complètement inondé où la brigade des sapeurs-conquiers de Paris a mené un certain nombre d'interventions, l'évacuation de l'ensemble du quartier avec un hélico d'ailleurs qui tournait. Les évacuations se sont faites en Zodiac principalement. Voilà. Donc, on se rappelle qu'en mars ou avril 2001, je crois, les quais de Seine étaient fermés et du reste, ça devait être un des épisodes les plus récents, importants de crues de Seine dans la région parisienne. Moi, jusqu'en amont de Paris. Voilà. On ne s'en rend pas forcément compte sur les images. On a un petit rando au plus fort d'environ 1m50, à peu près. Voilà. La grosse difficulté sur ce quartier-là, c'est que le surrôle d'hélicoptère, c'était un quartier habité par des gens du voyage essentiellement, donc une population malgré tout sédentarisée, mais avec tous les rythmes que comportent les caravanes, les choses un petit peu flottantes, etc. On parlait de résilience tout à l'heure. Ça a pris un petit peu de temps pour nettoyer tout ça. Je te laisse continuer. Ensuite, après quelques images, quelques chiffres, alors juste pour vous dire qu'effectivement, on va dire quelques mots du papy d'intention du bassin versant de Lière tout à l'heure, mais dans ce cadre-là, il y a eu tout un diagnostic territorial qui a été mené à la fois sur les aléas et les enjeux. Et donc, il y a eu une cartographie de l'aléa pour trois scénarios, un scénario fréquent qu'on a voulu proche d'une crue de type avril 99. Comme ça, ça permet d'avoir quand même une réflexion référence qui parle aux élus et riverains. Ensuite, on a un événement moyen qui est de type mars 78, qui est, comme je disais tout à l'heure, l'événement qui a marqué les esprits et qui a été un peu le point de démarrage d'un certain nombre d'actions. Et ensuite, l'événement extrême qui n'a pas encore été observé, mais qu'on a quand même cartographié. Et donc, il y a aussi eu une cartographie des enjeux qui a été réalisée en référence aux quatre thématiques de la directive inondation sur santé humaine, environnement, patrimoine et activité économique. Et donc, pour donner quelques chiffres, du coup, il y a une estimation du montant prévisible des dommages qui a été réalisé pour ces différents scénarios de cru. Et donc, grosso modo, pour un scénario fréquent, on aurait à peu près 10 à 11 millions d'euros de dommages. On a atteint 35 millions d'euros pour un scénario moyen. Et en cas de cru extrême, là, on arrive à plus de 150 millions d'euros de dommages avec comme une prédominance à l'échelle du bassin versant pour les dommages au logement et les dommages aux entreprises. Ensuite, ce qu'il faut dire sur le cours de Lière, on a vu au début de la vidéo que c'était un petit coin tranquille, mais en termes de prévision, ce n'est pas tranquille du tout parce que c'est un bassin versant qui est caractérisé par un fonctionnement hydrologique très complexe. Il y a des échanges qui sont encore mal compris ou mal évalués, je dirais, entre le réseau hydrographique superficiel et les eaux souterraines, notamment la nappe des calcaires de Champigny. Donc ça, ces échanges entraînent une réponse difficile à prévoir du bassin versant et de multiples facteurs à intégrer pour la prévision de crues. Juste pour vous illustrer le propos, sur la figure en haut à gauche, vous avez deux hydrorames de crues, même si elles sont relativement différentes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le débit de pointe mesuré à l'amont du bassin versant était sensiblement équivalent en février 2008 au mars 80. Et après le passage du transformateur du bassin versant de Lière et donc de tout ce jeu d'échange entre les eaux souterraines et le réseau superficiel, ces deux crues qui étaient à peu près similaires à l'amont, elles en ressortent totalement différentes à l'aval. La crue de mars 80, elle a continué à gonflé et le débit a été accentué sur la partie avale alors que par exemple la crue de février 2008 s'est totalement écrêtée et étalée du fait notamment d'infiltrations très importantes. Donc pour le prévisionniste, ce n'est pas parce qu'il voit forcément la formation d'une crue majeure sur Lière-Amont qu'il va avoir à gérer une crue majeure sur l'aval du bassin versant. Donc de ce point de vue-là, du point de vue prévision, le rôle et l'expérience du prévisionniste est majeur. Olivier, à ton tour. Rebonjour à tous. Moi, j'interviens juste sur cette diapo pour vous présenter le développement de l'outil cartographique dans le cadre du papy et vous recontextualisez tout ça. Donc dans le cadre du papy, comme M. Delbeck l'a dit, il y a deux grosses actions phares. Alors on rappellera que c'est un papy d'intention. Donc il n'y avait pas de... Ce n'est pas un papy de travaux avec des mesures structurantes. Donc il y avait deux grosses actions. La première action, la première grosse action, c'était donc le diagnostic du territoire en termes d'inondation, de vulnérabilité et donc de dommage. et d'emprise aussi des crues. Et la deuxième grosse action, c'était l'étude de faisabilité du renforcement du réseau de télésurveillance et de prévision des crues. Et en plus de la prévision des crues, la faisabilité de cette étude, la faisabilité du développement du réseau de surveillance visait à prévoir les inondations à l'échelle du bassin versant. Donc l'objectif à long terme, c'est bien de prévoir les crues, de cartographier les zones inondées et inondables en temps réel. Et le deuxième objectif à long terme, c'est de fournir au public une information cartographiée et simplifiée de prévision des crues et des inondations. Ensuite, le contenu de l'étude. Dans un premier temps, le bureau d'étude, puisqu'elle est toujours en cours, elle est proche de la fin, met à réaliser un état de l'art de ce qui existait en la matière en termes d'outils, de prévision, de logiciel et puis de matériel informatique, on va dire, et un bilan de l'existant. Une définition des besoins en instrumentation sur le bassin versant de l'Ierre, puisque pour pouvoir prévoir les crues et qui plus est, cartographier les zones inondées et inondables, il faut avoir des données. Des données sur la pluviométrie, des données sur l'hydrométrie du cours d'eau, savoir avoir des données pour ensuite derrière faire mouliner un modèle pour qu'il puisse sortir des cartes. Ensuite, le bureau d'études a défini une architecture cible et enfin réalisé les spécifications des sous-modules de gestion de données pluvimétriques, d'hydrologie, d'hydraulique, de recalage du modèle et de cartographie offline et online puisque ce point-là particulièrement avait fait l'objet de réserve lors de l'instruction en CMI du papy. Le service de prévision des crues souhaitait que cet outil puisse se faire et se mettre en place de façon progressive avec, dans un premier temps, un outil basé sur une bibliothèque de cartes préétablies et dans un deuxième temps des cartes qui seraient générées online avec l'introduction de données temps réel issues des capteurs issues de prévisions météorologiques appuyées du modèle hydraulique qui a été réalisé dans le cadre du diagnostic pour pouvoir sortir des cartes de manière automatique et dynamique. Donc enfin, la visualisation des résultats et l'étude de faisabilité s'est intéressée également à l'estimation des coûts en termes d'investissement et de fonctionnement. Donc si je resitue tout ça dans le cadre du papy, le papy a été approuvé en 2012. L'action de deux a démarré elle en 2014. Ensuite est venue l'exercice de gestion des crus. L'action de deux va se finaliser très bientôt en fin 2015 début 2016. et la fin du papy est prévue courant premier semestre 2016. Et 2017 on l'espère verra la mise en place du futur papy qu'on souhaite papy complet donc peut-être une troisième génération de papy en fonction des avancées des services de l'Etat en la matière. Donc ce zoom là pour vous dire et notamment j'ai zoomé sur l'exercice de gestion de crus puisque lors de cet exercice de gestion de crus s'est fait ressentir un besoin très fort en termes de cartographie. Les questions des communes c'était où est-ce que ça va déborder quels enjeux vont être touchés et qu'est-ce que je peux alors je me mets à la place quand je dis je c'est je me mets à la place des communes qu'est-ce que moi maire je peux mettre en place pour les citoyens. Donc du coup de ce besoin en cartographie est né le développement et la mise en place de la plateforme cartographique que j'appelle offline et qui est tout l'objet de cette présentation. Je dis offline parce que aujourd'hui le système qui va vous être présenté repose sur les prévisions et sur les estimations des prévisionnistes quant à l'évolution du niveau de l'eau dans le futur. Donc c'est eux qui d'après l'expérience qu'ils ont d'après de manière empirique vont dire bon ben voilà les niveaux d'eau attendus d'ici 12 à 24 heures vont augmenter de tant de centimètres et c'est ces tant de centimètres que je vais rentrer dans le modèle vous allez le voir après qui vont nous sortir ensuite la carte des zones inondables. A l'inverse du système online le système online lui va s'appuyer sur des données qui auront été injectées de façon automatique d'après les données métaux France d'après les les mesures des pluviomètres d'après les données des stations hydrométriques qui ont permis le recalage du modèle éventuellement de sortir des cartes des zones inondables. Donc c'est bien deux aspects différents on a le caractère offline et le caractère online. Aujourd'hui ce qui vous est présenté c'est le caractère offline et on verra après enfin on verra après on ne le verra pas là mais si l'étude de faisabilité conduit au résultat que le système qu'on va mettre en place est faisable au regard des investissements en termes d'investissement et fonctionnement et de la volonté politique du siège le siège ira dans cette direction. Mais pour l'instant ce qui est déjà opérationnel c'est l'outil offline et c'est ce qui va vous être présenté maintenant. Oui c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place finalement alors ça s'inscrit dans le cadre du papy certes Olivier de l'écluse vous l'a indiqué mais le plus grand révélateur pour nous ça a été ce que tout le monde préconise aujourd'hui finalement et tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment la seule façon de garantir le caractère opérationnel de tous les documents qui sont obligatoires on a parlé de PCS tout à l'heure et ça a été une révélation alors ça nous est apparu de façon un peu violente au retour d'expérience à l'issue de cet exercice ce besoin de cartographie alors je ne vais pas forcément m'attarder sur cette diapo mais on a monté en collaboration avec le 10 notamment de l'Essonne un exercice un peu géant comme ça d'exercice de cru donc de type cadre sur le terrain il a été testé avant à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-les-Milles au niveau du chef PC de site qui est généralement qui fait office de COS de commandant des opérations de secours donc sous la direction du directeur des opérations de secours et une fois que les 8 moutures on est retourné 8 fois là-bas pour bien le ficeler on pensait que nos bulletins de cru étaient bien etc on l'a travaillé avec la préfecture de l'Essonne sous la base d'un certain nombre de scénarios de petites choses qui viennent émailler la gestion d'une crue et puis on s'est dit allez hop on joue la pré-alerte la crue 1 à 5 ans de 5 à 10 et 10 jusqu'à 25 ans et on va s'arrêter là on va regarder comment tout ce petit monde travaille ensemble donc il y avait un certain nombre d'acteurs la préfecture de l'Essonne les 8 communes de l'Essonne l'agence régionale de santé les opérateurs réseau les services de secours des animateurs également le siège faisait partie des animateurs le SDIS 91 le conseil départemental je n'ai pas corrigé ma diapo et puis quelques observateurs communes de Seine la zone de défense de Paris le CEPRI l'IFO RME etc l'exercice est joué sur 24 heures et à l'issue de l'exercice on s'est tous réunis dans une salle et on a débriefé on a débriefé et on a été assez surpris d'ailleurs parce que les premières interventions c'était mais attendez c'est bien gentil vos bulletins de cru avec vos petites données numériques mais la carte O elle est où ? la carte O avec les zones inondées les enveloppes temps réel et demain il va se passer quoi ? où est mon trait d'inondation ? alors on avait bien tenté au cours de l'exercice de diffuser de la cartographie en plus la zone de défense de Paris avait mis en place le dispositif expérimental CRISORSEC qui est le portail qui permet aux services de secours de discuter entre eux j'entendais parler tout à l'heure de main courante là pour le coup tout le monde avait le portail hors sec les communes ont été formées en amont de cet exercice puis on s'est dit c'est une formidable porte d'entrée le CRISORSEC on va balancer toutes les cartes qu'on a alors c'est bien mais quand vous êtes à la crue 5 ans et qu'on vous dit qu'est-ce qui va se passer on vous envoie des cartes de crue 10 ans fois 10 ou 15 cartes puis on s'est dit c'est pas assez anticipé on va envoyer les 25 ans et puis les 50 ans donc ils se sont retrouvés avec plus de 150 cartes en format PDF qui comprenaient ou pas d'ailleurs où il manquait un certain nombre d'informations alors imaginez que quand vous êtes en crise et que vous recevez 150 cartes au format A0 que vous devez les éditer en format A0 essayez tenter de les interpréter ça ne marche pas je réagis et ça me permet de faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure effectivement ces cartes qui sont ici je vous les montre c'est ça qu'on a envoyé typiquement c'est bien pour aider à préparer la gestion de crise c'est bien pour constituer un PCS mais c'est pas un outil qui est dédié à la crise d'autant plus qu'il manque un certain nombre d'informations puis entre 5 ans et 10 ans il se passe des choses entre 5 ans entre 10 et 25 il s'en passe d'autres entre 25 et 50 encore d'autres et au dessus je vous en parle pas donc inter 5 et 10 quid de ce qui se passe alors voilà les cartes qu'on a envoyées alors vous les multipliez forcément parce qu'il y en a plein 5 ans 10 ans 25 ans 50 ans et 100 ans on voit bien que la zone s'étend mais il manque des informations capitales d'abord et sur la forme du document on a fait un envoi tardif et au delà de l'envoi tardif on l'a fait de façon massif on a tout envoyé en même temps comme ça on était sûr on était débarrassé avec toutes les occurrences c'est écrit en tout petit l'occurrence 5 ans 10 ans filigrane en bas donc si vous mélangez deux cartes imaginez les conséquences qu'il peut y avoir derrière le format était figé en pdf et au travers d'un nouveau vecteur de communication qui était le portail Crisorsec dont je vous rappelle qu'il était vraiment expérimental donc on balbutiait tous un peu à son utilisation comment télécharger un document comment le récupérer comment l'imprimer bref c'était un peu la panade et puis sur le fond ces cartes ne précisaient ni la hauteur ni les enjeux mis à part le fond cadastral avec les petites maisons qui se colorent en rouge je vous les remontre c'est déjà pas mal vous me direz mais manifestement c'était insuffisant parce qu'autour de la table on était quand même pléthore et tous autour de la table on dit les cartes les cartes les cartes moi j'étais tout petit dans mon siège après il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ces fameuses cartes puis les cartes non plus n'avaient pas de base de données adresse de renseignés donc on pouvait zoomer dessus il n'y avait pas les noms de rue encore moins les numéros donc là c'était pas évident ni le repérage est-ce que c'est un logement collectif est-ce que c'est un pavillon est-ce que c'est un établissement de santé est-ce que c'est un TGBT un transformateur général basse tension et puis aussi également quelles sont les cotes inter-occurrence on n'avait pas tout ça donc c'était chou blanc c'était nul et on s'est dit non il faut vraiment faire quelque chose autant on peut les utiliser comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'aide à la préparation de la crise autant c'est pas un outil de gestion de crise donc on a réfléchi ça c'est en novembre 2014 on s'est pris ce scud juste à l'issue on a potassé pendant un mois et demi on s'est dit mais comment on va faire et finalement on a dit bon il va falloir parce qu'on a beaucoup de données dans les tiroirs on a des modélisations à gogo effectivement le siège a contribué à l'élaboration du PPR idolière avec la modélisation avec la méthode QDF sur les 26 derniers kilomètres donc quelque chose d'assez fin autant se servir de cette modélisation puis d'injecter les couches d'enjeux qui ont été travaillées dans le cadre des actions papy donc ça commençait l'idée commençait à mûrir mais dans les exigences qu'on avait c'est que un il fallait que l'outil soit un outil orienté opérationnalité vraiment que ce soit opérationnel c'est à dire que ceux qui vont recevoir l'information s'en servent véritablement comme un outil d'aide à la décision et que ça réponde aux besoins aux besoins des acteurs manifestement oui parce qu'ils en ont fait cette expression autour de la table en disant que les cartes qu'on leur avait passées ne suffisaient pas qu'on ait aussi au travers de cet outil une approche plutôt probabiliste parce que c'est bien de dire que le niveau de l'eau sur tel ou tel biais va monter à tel code précisément mais je pense que c'est encore mieux de dire que ça risque d'aller entre là et là ça oblige au moins mentalement à ceux qui sont en responsabilité et là je parle des maires notamment à se dire ok il va falloir aussi que j'ai une approche une réflexion un peu plus forte que si ça arrive pile à ce niveau voilà c'était pour nous ça apparaissait de façon très claire donc une aide à la prise de décision et puis d'une certaine manière ça aide et ça incite à la rédaction des PCS quelque part vous le verrez pourquoi parce qu'on a souhaité que le déploiement de cet applicatif considère non pas une personne mais une machine ou plusieurs machines ça oblige finalement ceux qui sont en charge de rédiger des consignes des plans communaux de sauvegarde notamment d'identifier un PC ou plusieurs PC ici c'est la machine qui sera réservée au portail de cartographie dynamique parce que si vous donnez un login et un mot de passe ça va être dans la poche et ça va être perdu au moins il y a un PC qui est dédié sous le coup d'un certificat de sécurité auto-signé pourquoi on a fait ça vous le verrez tout à l'heure dans les aspects sécurité c'est qu'on n'a pas souhaité que les uns et les autres se passent le login et le mot de passe et que jusqu'à Marseille ils viennent me saturer la bande passante pour ceux qui en ont vraiment besoin voilà un outil également simple et rapide l'objectif c'est pas compliqué c'est diffuser à l'instant T0 la situation des niveaux de l'IER sur tous les BIEF Olivier Delécluse évoquait tout à l'heure un réseau de mesures dense en matière de 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 niveaux métrie ou débit métrie c'est un peu la condition sine qua non c'est à dire qu'il faut qu'on soit capable à un moment donné de construire ces cartes sur la base de vraies mesures quand je parle de réseau de mesures dense sur 26 km on a une bonne trentaine de points de mesure de niveau ça permet d'enrichir véritablement la base de données évidemment une utilisation intuitive il n'était pas question de faire une usine à gaz avec des menus déroulants de partout mais immédiatement d'arriver sur une interface utilisateur alors pardonnez-moi je prends un petit peu de temps pour vous expliquer tout ça mais il y a un préalable important si je vous avais balancé directement l'applicatif ça aurait perdu un petit peu de sens donc une utilisation assez intuitive avec des menus simples et les principales informations qui flashent donc il y a pas mal d'interactivité dans tout ça une plateforme également évolutive l'objectif étant à terme d'injecter les données du sous-sol d'injecter des données de l'âme d'eau pour rendre le modèle encore plus fiable et interprétant également d'autres critères notamment dans le cadre des actions papy qui vous ont été détaillées rapidement tout à l'heure et la robustesse est tout aussi importante je vous l'ai dit ça nous semblait nécessaire d'avoir la sécurisation de ces connexions une gestion multi-utilisateur de façon instantanée donc tous ceux qui sont pressentis pour recueillir accueillir cette plateforme cartographique puissent s'y connecter en même temps avec une possibilité d'extension des destinataires bien évidemment donc un dimensionnement matériel qui permet aussi à l'applicatif d'éviter de tomber complètement en rideau donc les objectifs et les principes on redit un peu ce que je viens d'expliquer juste avant fournir aux prévisionnistes du siège une cartographie des zones inondées actuelles et prévisibles à partir d'un nombre de cotes que les prévisionnistes vont saisir on va saisir un certain nombre de cotes dans une interface et automatiquement l'applicatif mais je ne voudrais pas empiéter sur ta présentation mais je vais essayer d'être assez didactique automatiquement l'applicatif la base de données va proposer aux prévisionnistes des horizons de cotes d'ici à T plus 12 ou T plus 24 probables en fonction de la cote que j'aurai rentrée il va construire ça sur tout le linéaire de la rivière puis une fois que cette carte va se construire va se générer effectivement on la valide et un clic de souris on la met à disposition sur le net pour l'ensemble des utilisateurs alors on a cité préfecture commune service de secours gestionnaire d'établissement opérateur de réseau mais ça peut aller au delà conseil départemental je pense pour les routes vous verrez qu'il y a l'enjeu route ça a été évoqué tout à l'heure comment oui c'est vrai que j'ai passé le point 2 qui est le plus important mais ce point route on va le retrouver aussi sur le croisement automatique des emprises inondées avec les principaux enjeux et dans les principaux enjeux l'énergie est un enjeu effectivement fondamental tout ce qui est lié à la santé humaine bien sûr à l'économie au patrimoine aussi je crois quelques éléments patrimoniaux sont mis en lumière là on va rentrer dans le vif du sujet et je vais relacer la main à Prologue sur cette partie qu'ils connaissent très bien parce que c'est eux qui l'ont développé alors je vais rendre à César ce qui appartient à César est-ce que celui-là marche aussi vous m'entendez bien ? bonjour moi c'est Quentin Strapazon comme l'a dit Loïc je travaille pour Prologue Ingénierie et c'est vrai que c'est moi qui ai travaillé sur cet outil donc je vais vous en expliquer j'en expliquer un petit peu tous les rouages donc là cette diapo c'était vraiment pour vous montrer le linéaire de Lière qui a été traité donc nous on a travaillé sur un linéaire qui est entre le moulin de Varennes-Jarcy et la confluence entre Lière et la Seine vous voyez ici ce linéaire et puis l'idée c'est pour un outil tel que celui qu'on a monté c'est de travailler par tronçons de cours d'eau homogènes c'est-à-dire des tronçons qui ne sont pas perturbés en leur milieu par une discontinuité hydraulique par exemple un ouvrage ou un barrage donc vous voyez finalement qu'on a un découpage ici du linéaire de la rivière qui suit l'implantation des différents barrages du siège donc barrage au niveau desquels il y a des mesures de niveau d'eau donc qui servent directement à la prévision des niveaux de Lière donc vous avez au total 8 tronçons homogènes qui s'échelonnent je l'ai dit entre le moulin de Varennes-Jarcy et la Seine donc ça c'était l'idée c'était vraiment découper le territoire traité en tronçons homogènes ensuite on travaille sur la base des résultats d'un modèle hydraulique donc un modèle hydraulique 1D2D sur tout le linéaire de Lière du Réveillon et du Rue de la Ménagerie donc vous avez ici une vue de ce modèle on voit le territoire couvert sur la vue qui est en train de vous montrer Loïc Guédon donc tout le modèle sur Lière et puis sur la vue qui est en bas à droite vous voyez un petit peu plus de détails donc le caractère 1D2D donc tout le lit mineur du cours d'eau qui est représenté en une dimension à partir de profils en travers de la rivière qui ont été levés par un géomètre donc des données vraiment très fines et puis ce lit 1D qui est connecté avec le lit majeur du cours d'eau qui lui est modélisé par un maillage de calcul bidimensionnel donc concrètement l'eau peut aller dans n'importe quelle direction elle suit vraiment la topographie et les formes du terrain sachant que dans ce maillage on a intégré les éléments structurants qui vont avoir une influence sur les écoulements par exemple les remblais l'influence des rugosités différentes des sols l'effet de frottement et de freinage des eaux par les sols est différent en fonction de leur occupation et puis l'impact du bâti par exemple donc on a vraiment une modélisation complète et fine qui nous permet de représenter en lit majeur les bonnes hauteurs d'eau et les bonnes vitesses et les bons axes d'écoulement donc ça c'est le modèle de base duquel on est parti pour construire notre outil donc il y a le côté hydraulique c'était justement le modèle du papy d'intention de l'IER et puis il y a aussi le volet enjeu qui est très important parce que finalement derrière qu'est-ce qui va orienter la gestion de crise et vraiment amener des décisions appropriées c'est de voir quels vont être les enjeux inondés pour un horizon de prévision donnée en fonction de la zone inondée prévue pour cet horizon de prévision donc pour ça dans le cadre du papy d'intention il y a aussi une action spécifique qui était dédiée à recenser l'ensemble des enjeux qui peuvent avoir un impact dans la gestion de crise présent sur le bassin versant de l'IER et d'en constituer une base de données hiérarchisée fiabilisée avec des pictogrammes qui vraiment permettent de renseigner la nature de l'enjeu et puis à l'intérieur de ces enjeux toutes les informations en termes d'effectifs en termes de gestion de crise qui peuvent être pertinentes donc on avait aussi le pendant de l'hydraulique c'est le pendant enjeu avec une base de données complète fiabilisée dont la constitution s'est échelonnée sur plusieurs mois donc vraiment quelque chose d'exhaustif donc l'idée ensuite pour la constitution de l'outil on l'a dit tout à l'heure Olivier Delécluse en a parlé c'est une approche offline c'est une approche statique c'est à dire on constitue une bibliothèque d'emprise dans laquelle on va venir en fonction des prévisions de niveau d'eau piocher la bonne emprise qui correspond aux prévisions donc pour faire ça on est parti du modèle hydraulique du papy d'intention et puis on a modélisé différents débits entre le débit de premier débordement du cours d'eau et son débit maximum donc on est parti sur un débit millénal on a modélisé tous ces débits en augmentant progressivement le débit de manière à reproduire toutes les emprises inondées possibles pour toute cette gamme de débits sur le linéaire étudié par pas de 5 cm donc on est arrivé à extraire sur tous les tronçons qu'on vous a montré précédemment tous les 5 cm les emprises correspondantes entre le niveau de premier débordement et le niveau de la crue millénale ça c'est pour la constitution de la bibliothèque donc on a une bibliothèque d'emprise dans laquelle on peut venir tirer toutes les emprises pour toutes les cotes que l'on cherche et puis du coup il faut avoir une interface qui fasse appel à ces emprises donc ça c'est l'interface qu'on a appelée prévisionniste c'est à dire que le prévisionniste du siège va pouvoir rentrer directement au droit des différents tronçons donc finalement au droit des différents barrages les cotes prévues pour un horizon de prévision par exemple T0 plus 12h il va rentrer la cote prévue et l'outil va directement aller chercher dans la bibliothèque d'emprise donc là on parle bien d'emprise géographique l'emprise qui correspond à cette cote il va venir la chercher pour l'afficher dans une interface cartographique donc ce que vous voyez ici sur l'image on vous le présentera tout à l'heure en temps réel ce sera plus parlant là c'est vraiment en statique vous avez en haut à gauche la vue de l'interface prévisionniste donc l'interface dans laquelle le prévisionniste du siège va venir rentrer les cotes d'inondation actuelles et prévues puisque sur l'outil on va pouvoir permettre de voir à la fois l'emprise actuelle des inondations et l'emprise future pour l'horizon de prévision choisi donc il va venir rentrer ces différentes cotes et puis en sortie il y a un choix qui va être fait dans la bibliothèque d'emprise à partir de ces cotes et qui va être rendu sur une plateforme cartographique en ligne donc vraiment pour visualiser les emprises inondées à partir des cotes rentrées par l'opérateur et après on va vous montrer après effectivement on l'a dit tout à l'heure mais il y a à la fois les emprises inondées et un croisement avec les enjeux et les routes qui permet d'afficher aussi de mettre en évidence pour cette emprise inondée quels sont les enjeux touchés et quelles sont les routes qui vont être coupées donc si on s'attarde un tout petit peu plus sur l'interface prévisionniste vous avez plusieurs plusieurs cadres finalement le cadre orange que vous voyez en haut c'est vraiment le cadre dans lequel le prévisionniste va rentrer ses cotes donc vous avez de différentes couleurs tous les tronçons c'est les huit tronçons homogènes d'un point de vue hydraulique dont on a parlé tout à l'heure ça c'est tout sur un seul écran oui voilà c'est vraiment une fenêtre internet et donc pour chaque tronçon chaque couleur vous avez la possibilité de rentrer la cote aval actuelle d'inondation du tronçon donc quelle est la cote mesurée actuellement au niveau de la partie avale du tronçon et puis vous avez la même chose pour le prévu c'est à dire si vous savez actuellement vous êtes à une cote de 34-20 et vous savez que dans 12 heures vous allez être à 36-20 vous rentrez 36-20 dans la cote prévue du tronçon donc on rentre ces deux cotes la cote avale actuelle et la cote avale prévue et puis l'outil naturellement va proposer une cote amont parce qu'on l'a dit c'est bien d'avoir la cote avale du tronçon au niveau d'un barrage par exemple mais au niveau de la cote en amont du tronçon ça va être directement lié aussi aux conditions de régulation des ouvrages puisque le siège a toute une procédure de régulation des ouvrages donc pour les premiers débordements surtout puisqu'après quand on est sur des très grosses crues l'influence des ouvrages devient nulle mais pour les premiers débordements l'état d'ouverture des ouvrages va avoir un impact sur la ligne d'eau donc nous dans notre modélisation on a modélisé on l'a dit tout à l'heure plusieurs débits entre le débit de premier débordement et le débit millénal mais on a aussi pris différentes hypothèses d'ouverture des barrages pour vraiment et ça rejoint ce que disait Loïc tout à l'heure sur l'approche probabiliste proposer pour une côte avale un faisceau possible de côtes amont en amont du tronçon avec un choix à faire par l'opérateur sur la côte amont qui correspond vraiment à ce qui est actuellement mis en place sur le territoire c'est à dire sur la régulation actuelle des ouvrages donc l'outil donne tout ça il donne un faisceau de côtes amont on choisit pour chaque tronçon une côte amont actuelle une côte amont future et ensuite on enregistre toutes ces informations donc ça ça va être dans la fenêtre qui est en vert en vert clair en bas à gauche on enregistre toutes ces côtes et puis on a la possibilité de renseigner des informations complémentaires vous avez un premier un premier voilà bloc ici où est Loïc où c'est pour choisir est-ce qu'on publie la carte ou pas si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de faire des prévisions vous n'avez pas forcément envie que tout de suite les différents utilisateurs de la plateforme voient le résultat donc vous avez la possibilité soit de déconnecter la plateforme soit de mettre un petit message en cours pour que les gens sachent qu'une prédiction est en cours mais que la carte n'est pas encore publiée et puis vous avez un mode publication où là vous publiez la carte c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont reçu identifiant et mot de passe donc toutes les personnes entre guillemets agréées par le siège pour utiliser cet outil vont pouvoir la visualiser sur internet donc ça c'est le deuxième bloc et puis le troisième bloc il est important puisqu'il va permettre de rentrer différentes informations la date à laquelle la carte a été produite la prévision a été faite en fait l'opérateur le prévisionniste qui a fait cette prévision et puis un champ commentaire où on va pouvoir mettre directement un commentaire du type le niveau d'eau est en train de monter au niveau du moulin de Varennes-Jarcy ou alors inondation des premières maisons ailleurs ce genre d'informations qui ensuite vous allez le voir vont être directement réinjectées dans les cartes opérationnelles donc toutes ces informations peuvent être rentrées et enregistrées toujours depuis la même page internet et puis ce que vous avez en bas à droite le cadre violet ici c'est les huit tronçons le découpage qui vous est rappelé pour aider finalement à la saisie des cotes pour vraiment faire le lien entre l'aspect géographique les tronçons et l'aspect saisie des cotes donc tous ces éléments sont rentrés dans l'interface de saisie et puis son pendant c'est une interface de visualisation donc là ce que vous voyez ça va encore plus loin c'est à dire que l'interface de visualisation pardon je vais vous la montrer juste après mais à partir de cette interface de visualisation on peut en direct imprimer des cartes donc c'est à dire on va le voir alors peut-être cette slide aurait dû venir après mais dans l'idée vous pouvez imprimer sur n'importe quelle zone de la carte une carte PDF donc voilà le type de carte PDF que vous allez pouvoir imprimer vous allez retrouver toutes les informations en termes d'emprise inondée actuelle et future alors emprise inondée actuelle on la distingue pas très bien sur cette vue mais elle est représentée par des hachures rouges et tout ce que vous voyez en couleur bleue vert et violet c'est l'emprise inondée future avec des classes de hauteur d'eau donc sur cette carte là vous voyez AT0 plus 12h par exemple voici l'emprise future de mes inondations voici les classes de hauteur d'eau qui vont être observées et vous avez un croisement automatique avec les enjeux c'est ce que vous voyez en plus sur la carte vous avez avec le halo rouge tous les enjeux qui vont être touchés pour cette emprise future des inondations et on le distingue peut-être pas très bien mais toutes les routes qui vont être coupées sont en jaune vous les voyez peut-être il y a des traits jaunes un peu au milieu de la zone ça c'est toutes les routes qui vont être coupées ce qu'il faut bien voir sur cette carte là c'est qu'à chaque fois que le prévisionniste il va changer ses cotes sur l'interface de prévision ça va recalculer l'emprise inondée future et ça va mettre à jour aussi les enjeux touchés et les routes coupées donc c'est complètement dynamique et c'est un croisement géographique entre une emprise et des enjeux pour vraiment restituer l'information opérationnelle la plus importante sur ces cartes PDF donc vous avez la carte qu'on voit ici en haut à gauche avec toutes les informations à savoir l'horizon de prévision c'est ce qui est entouré en rouge tout en haut de la carte Loïc donc c'est la carte des emprises inondées à horizon 25 décembre 2015 à 15h vous avez tout le bloc de légendes à droite qui vous donne les différentes hauteurs d'eau les différents types d'enjeux puisque chaque enjeu est représenté par un pictogramme et puis vous avez le nom du prévisionniste vous avez le commentaire dans le carré le rectangle pardon bleu qui a été rentré dans l'interface de saisie des codes et puis vous avez la date de la prochaine prévision qui est aussi indiquée donc ça c'est la première page de la carte PDF que vous allez imprimer automatiquement et sur les pages suivantes vous allez avoir aussi la liste des enjeux et des routes coupées donc non seulement vous la voyez sur la carte mais en plus sur les pages qui viennent à la suite vous avez la liste avec un numéro qui vous permet de faire le lien avec la carte et puis le nom de l'enjeu son adresse et puis le type d'enjeu à quoi ça correspond par exemple usine donc tout ça vous est listé aussi dans un format tableur automatiquement on va le voir après donc on va finir je pense sur le powerpoint et on fera la démonstration après sur les spécifications matérielles de l'outil donc on a besoin d'un serveur évidemment pour stocker l'outil pour stocker les couches géographiques pour stocker les enjeux donc ça c'est un serveur qui a été installé directement dans les locaux du siège on peut regarder un petit peu les spécifications matérielles pour des non initiés c'est pas forcément parlant mais disons que c'est un serveur qui peut être mis quand même relativement facilement en place on parle pas ici d'un dimensionnement énorme d'une ferme de serveurs on parle d'un seul serveur tout ce qui est en termes de logiciel il faut savoir qu'on a utilisé que des logiciels open source à part évidemment les résultats du modèle hydraulique qui là ont été fait avec un logiciel payant tout le reste le montage de l'outil a été fait avec des solutions open source donc gratuites et donc reproductibles finalement comme on veut et puis au niveau de la sécurisation des accès Loïc en a parlé tout à l'heure l'idée c'est quand même de pas permettre à tout le monde de pouvoir accéder à cette application de pas pouvoir passer les mots de passe à son voisin et que tout le monde puisse aller dessus donc il y a un système de certificat qui sera mis en place et seules les personnes qui auront ce certificat sur une machine dédiée pourront se connecter à l'outil et en plus de ça donc il y a les certificats et en plus de ça au moment où les gens vont aller se connecter sur la carte pour visualiser les emprises il leur sera demandé un identifiant et un mot de passe donc il y a une double sécurisation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !